Avertissement, le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, on sillonne les rocheuses à bord de la Mercedes-Benz classe E coupée. Et le fantasme de tout amateur de conduite. Oh, vous en rêvez depuis des lustres, une course de bazou où tout est permis. Simon, ça va être une drôle de journée. Je pense que ça va être une journée le fun aujourd'hui. Ok, oui. Et je vous le dis d'avance, à la maison, si vous attendez de nous voir rouler des voitures exotiques, chères, des belles voitures avec une peinture impeccable, vous allez déçus. Par contre, si vous attendez à voir des gars avoir vraiment du fun et des machines se faire maganer, changez pas de place. Des fois, on aime ça briser des choses, les exploiter à son maximum, mais normalement, on n'a pas le droit de se toucher. C'est ça qui arrive. Des voitures de presse, c'est toujours un peu plus touché. On ne veut pas se mettre les manufacturiers à dos. Mais là, je pense que la consigne aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir avoir quelques contacts. Je pense que oui, on a besoin de partners pour le faire. Donc, on a les amis de Wholesale Express qui sont là. Exactement. On a Serge, Guillaume de WeFinance qui sont là. Deux grands malades aussi, on va se le dire. Si vous les connaissez un peu, vous savez que motocross, quatre roues, side-by-side, auto, n'importe quoi qui marche au gaz, sont pas reposants. Donc, ça va être un bon mix avec nous autres. À l'avance, c'est des gars qui sont à l'aise avec des machines. On n'a pas des grosses machines aujourd'hui, mais on a des machines qu'on peut détourir. Fait que c'est une bonne combinaison, je pense. Ça va être une bonne journée, je vous le dis. On va personnaliser nos machines. Ça va être du grand art. On va vous expliquer bien sûr les règlements. On va voir des courses qualificatives, des courses réelles, puis peut-être quelques petites épreuves d'habilité. Oui, parce qu'on le sait, Carl, il est tellement compétitif. Il s'est déjà fait un petit scénario dans sa tête avec des qualifications, une ordre de course. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, bien, Simon, prochaine étape, tirage au sort des véhicules. On va expliquer les procédures, puis on va personnaliser nos machines. Parfait, je suis prêt. C'est parti. All right. Pour procéder au choix des véhicules, je vous le dis d'avance, on a trois valeureux GM, puis il y a un Nissan qui sont là, qui nous attendent pour se faire détruire. On va demander à nos invités depuis genre premier. Donc, Guillaume, c'est toi qui es le plus loin. Merci. C'est le plus vieux, surtout. Ah oui? Serge, Simon, regarde donc pas dans le trou, toi. Et là, on se ramasse avec quoi? Moi, j'ai le numéro 4, qui est le... Cavalier. Oh! Cavalier Z-22. C'est correct. Moi, j'ai un Sunfire 4 portes, berline. 4 portes. Je le seul Nissan. Oh, oui, que dans ça? T'as un gars de Nissan. T'as un gars de Nissan. Pour suite, aussi. Eh, monsieur. Fait qu'on va être gâtés. Les gars, je vous propose qu'on sépare un petit peu nos véhicules, puis on va se prendre des belles canettes de peinture. Tu sais, moi, juste pour que ça aille avec mon saut, je vais y aller dans le rouge. Je vous laisse le choix des armes pour les couleurs. C'est pas de problème. Un beau vert, je vais te dire. Fait que les gars, bonne course. On va s'amuser pas mal, tantôt. On va faire qualification. On va être un à la fois en piste, puis on n'a pas le droit d'essayer les véhicules préalablement. Et les résultats, bien sûr, le meilleur temps de qualif à 4 points, suivi 3-2-1. Pour la course, on va faire départ inversé. Donc, celui qui a qualifié premier va partir quatrième. On fait une course assez courte de deux tours, parce que les freins dureront pas très longtemps sur nos machines de guerre. Et après ça, on va prendre le résultat de cette course-là. On va réinverser pour faire d'autres courses. On devrait s'amuser pas mal aujourd'hui. On va chacun prendre quelques secondes pour vous présenter nos fabuleux véhicules. Dans mon cas, je vous l'offre à 995 $. On inclut les taxes aujourd'hui. Petit bonhomme enragé, là, c'est mon talent de dessin, ça se réduit à ça. Donc, juste pour montrer mon agressivité, je le souligne par des grirs très sonores. Bien, ça, les numéros, j'ai pigé la voiture numéro 4. Et en arrière, par souci d'être un bon gars, j'ai tout simplement dit « Bonne chance ». Premièrement, je voulais tout de suite signaler mes intentions auprès de mes adversaires pour ce qui est du devant. Sur les côtés, on peut tout de suite remarquer le Z99 qui fait hommage au fameux Z22. Je vous présente ma petite licorne qui est pour dire à tous mes partenaires, soyez doux avec moi. Le reste, ça se passe tout au niveau de la conduite. Vous allez pouvoir en constater tantôt. Bon, bien là, c'est le temps de vous présenter ma bête que j'ai affectueusement appelée « Dipper ». Ça me rappelle ma jeunesse, j'aime bien ça. Des lignes de vitesse pour que ça soit plus rapide. Ça pointe, ça va fendre dans l'air, ça va être excellent. Le numéro sur le côté, numéro 25, c'est mon numéro de course. Petite touche personnelle. Redneck avec un gros power. La voiture, elle a un look de feu. Il reste juste à aller mettre ça sur la piste et s'amuser. La devant du véhicule représente un visage, des yeux avec une bouche pour manger mon adversaire. Comme vous avez reconnu, c'est l'image du sein. Le sein, c'est une personne intelligente, c'est une personne qui réussit toujours à être le gagnant. J'ai indiqué, pour ne pas me tromper, vers où il fallait s'en aller. Ça, c'est mon numéro, numéro 27. Les vagues représentent la douceur. Puis je ne comprends pas pourquoi j'ai mis ça là-dessus. Ici, il y a un beau X. Ça, c'est habituellement, on finit toujours sur le X. On fait de la mécanique. C'est pour que le monde ait peur. En cas d'accident, qu'est-ce qui risque fortement d'arriver? On a le numéro sans frais, on est prêts. En course automobile, le poids, c'est le plus grand ennemi. Ce qu'on a fait, on s'est gardé un 10 minutes pour essayer d'alléger au maximum notre voiture. Le team Michaud, ici, il opère pas mal. Ils ont enlevé pas mal de stock. Ils vont avoir fait une bonne job, mais regardez bien ma voiture. Moi, tout, je suis habitué dans le détrimage. Ça prendrait une demi-pinne d'huile, celui-là. Ça, c'est-tu un beau petit parfum, ça? Ça a l'air d'être pas pire. Ça a l'air d'être pas pire. Ah, filtre à l'air. Je pense pas qu'on arrive au moins là-dessus aujourd'hui. Bon, c'est moi qui ai l'honneur de faire le tour de référence. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire un tour juste pour réchauffer l'auto. Après ça, je fais un tour lancé. Puis c'est le temps qui compte. Avec ma belle rue T-Lang, des beaux pneus d'hiver, ça apaisse. Ça laisse un curé, en plus, qu'il y avait ça, ce char, là. C'est parti! On tient ça. Le pied au fond. Essayez d'avoir la plus belle ligue de course possible. All-zout. Au fond, on y va. Oh, on a déjà tout les rouleurs de frein. J'ai essayé de ménager mes briques, pareil, puis qu'ils m'en restent dans le deuxième tour. C'est le deuxième tour, puis comme... À peine de roulis! C'est tout sur les bumpers. Faut pas attendre quand je tourne. Et voilà, c'est parti. Essayez de faire un bon tour. C'est les freins qui vont... Oh, oh, oh! OK! On reprenne un. On reprenne un peu du coup, aussi. Il y a un bon moteur, ça. C'est un catilingue, GM, une vraie bête, un animal. Je pense que c'était pas si bien comme tour. On voit qu'est-ce que ça donne. Un sale tour! C'était vite, mon gars. C'était vraiment vite. Bon, bien, c'est parti pour le tour de qualification. Je vais juste reculer mon main. Je vais te donner le coup. Plus saleur. Ouais, un tour de qualification, ça va être du sport. On se concentre. Oh, oh! Oh! Come on! Come on! Ah, ça a pas été fort, ça. J'ai vraiment freiné ben trop tard. J'ai scrapé tout de mon élan. Je sais pas, il avait le gaz au fond, il a comme pogné un nœud, j'ai refait un nœud drive. Il est reparti. Oh! Oh! On a décidé de faire trois courses de trois tours chacun, départ et rété. L'idée, c'est que celui qui a qualifié premier se trouve être quatrième. Moi, il va falloir que j'arrête de poller des neutres avec ma transmission, parce que malheureusement, ça a brisé un tour pour tes choix. C'est la guerre. Le seul conseil que j'ai à vous dire, surveillez l'haricône avec son défi. C'est toi, vas-y! Donc, trois courses pour trois tours chacun, position inversée de départ après chaque course. Ça, visez, de toi, puf! ... ... Aïe! Il est fou, merde! C'est vraiment mal donné. C'est vraiment mal donné. C'est vraiment mal donné. On va survivre. Ils sortent, ils passent dans le chien, puis ils sont venus en avant de moi! PAM! Attends-toi! C'est vraiment pas mal donné! Ça a tout le monde est venus! Sous-titrage ST' 501 D'abord, je remercie la famille Michaud pour le coup de main, pour trouver les voitures et pour nous avoir aidés à y démolir. Vraiment gentil. Oui, j'avoue que ça a bien été. Oui, c'est notre genre d'activité. Et quand même, Simon, tu termines en première position des points combinés. Ça me surprend parce que vous parliez de me disqualifier complètement en plus. On aurait dû, tant qu'à moi, tu aurais dû rester chez vous. On a Guillaume qui est en deuxième position, moi-même en troisième et Serge en quatrième. Et tout le monde est séparé par un seul point. Donc, ça a été serré. On a beau avoir des minunes, on a quand même du fun entre gars. Écoute, tu mets une feuille de score comme ça, tu mets quatre mongols ensemble, bien, c'est ça que ça donne. La semaine prochaine, on n'aura pas le même type de véhicule, fait qu'on va se garder une petite gêne. Mais la semaine prochaine, moi aussi. Yes, puis encore désolé pour ton coup. Merci, boys. Merci, les gars. C'était vraiment plaisir. C'était la journée. Merci beaucoup. On remet ça quand vous voulez. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada